Ils ont eu vraiment de sourires aux lèvres. Eux, ce sont les premiers aux examens du CEP, BPC et au baccalauréat session de juillet 2020 dans les six communes du Koufou. Cahiers, biques, gommes, crins, crayons, frais dessinateurs, des sacs d'écoliers, des téléphones portables Infinix Hot 10, des vélos VTT et des enveloppes financières allant de 20 à 50 000 francs CFA, constituent donc le contenu des kits à leur offert la Fondation Bédécan ce samedi 10 octobre 2020. La salle de conférence de l'hôtelier sous les mains a servi de cadre pour cette édition de la Nuit de l'Excellence annuellement célébrée par la Fondation Bédécan et ceci derrière les raisons que nous présente Dédané Bédécan, président de la Fondation. L'éducation est une assurance pour la vie et un passeport pour l'éternité du temps. C'est fort de cet élan, c'est dans cet élan donc de promouvoir l'excellence dans le département du Koufou, plus précisément en milieu scolaire, que la Fondation Bédécan a initié sur le leadership de la préfecture du département du Koufou, dirigé par le préfet M. Christophe H. Megedi, la Nuit de l'Excellence, qui vise à primer les meilleurs élèves de chaque commune du département du Koufou aux divers examens nationaux. CEP, BPC, BAC. La Dite Nuit est à sa première édition dans le département et se doit désormais d'être pérenne dans le temps et dans l'espace pour le bonheur des élites de notre département. Chers lauréats, L'équipe qui vous sera distribuée ce soir est le témoignage du travail bien fait. Que cela serve de référence à vos camarades afin qu'ils vous emboîtent les pas et que vous aussi vous fassiez encore plus. Un événement fortement soutenu par les autorités politico-administratives du Koufou. Rigobertozzo, représentant des maires du Koufou, trouve que Djedané Goudiikan ressemble à son mentor, le président de la République, Patrice Talon. Le chef de l'État, Patrice Talon, a fait tout possible pour qu'il n'y ait plus de grèves. Vrai ou pas ? Vrai ou pas ? Et lorsqu'il y a des grèves en milieu scolaire, c'est que nos enfants ne peuvent pas mériter ce qu'ils doivent donner eux-mêmes. C'est de la même manière, ce soir, cette nuit, la Fondation Béthiikan a voulu fortifier, encourager les meilleurs élèves du Koufou. Est-ce qu'il n'est pas l'image de son patron ? C'est pour cela, nous les maires, nous sommes très heureux de les soutenir. Le préfet du département du Koufou, présent à cette célébration, remercie la Fondation Béthiikan et ses partenaires, afin d'exprimer sa satisfaction, puisque c'est l'initiative de sa commune qui, aujourd'hui, est répandue dans tout le département du Koufou. La préfeture du Koufou, en collaboration avec la Fondation Béthiikan, la réputée du Koufou, les meilleurs du Koufou et d'autres partenaires, de grands partenaires, après Jigoufou, les meilleurs, a voulu se mettre ensemble, avec vous, pour réchauffer le cœur de nos enfants. Vous savez, il faut apprendre à réchauffer le cœur des autres. Il fait bien pour lui réchauffer son cœur et vous lui donnez la force, vous lui donnez le pouvoir d'aller plus loin. Je suis très content. Très, très content, parce que la célébration de l'excellence était la chose la mieux partagée de la commune de Boulkame, vous le saviez, depuis 2003. Je sais que les choses ont changé aujourd'hui, mais nous avions dit en 2003-2004 que Boulkame, en 2018, une commune désenglavée et assainie, Grélier du Koufou, est le Koufou de l'excellence pour le bien-être social. La vie, le mot excellence, revient, revient et aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer l'excellence. Stadis Laskognanou comme Saturne et Wanankou, respectivement, au nom des parents et des bénéficiaires, sous une forte émotion, déploient leur parapluie de remerciement à l'endroit de la fondation Boudjeka. Si nous voulons avoir plus de cadres natifs du Koufou dans les centres de décision de notre pays, nous devons sans condition aucune prioriser l'éducation de nos enfants. Une fois encore, merci à M. Kofi Diodoné Boudjeka, président de la fondation Boudjeka et maire de la commune de Koufou. Qu'il nous soit permis en cette vocation d'adresser des renasciments à quelques personnes dont les lettres et les soutiens nous ont été inestimables. En premier lieu, nos enseignants, pour les savoirs qu'ils nous ont transmis et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. ils ont été le potier à nous modeler. Nos reconnaissances vont aussi à l'endroit de ces vaillants que sont nos parents.